Mathieu, ADP, son coup de gueule après une critique concernant son fils Ezio. Ce mardi 9 juillet 2024, Mathieu, ancien candidat de l'amour et dans le pré, a partagé sur ses réseaux sociaux un grand moment de la vie de son fils Ezio, son premier rendez-vous chez le pédiatre. Mais un petit détail lui a valu quelques critiques, ce qui ne lui a pas plu du tout. Mathieu, découvert dans la 15e saison de l'amour et dans le pré, est aux anges. L'éleveur de taureaux a accueilli son premier enfant. Le 28 mai 2024, il annonçait sur son compte Instagram la naissance de son garçon Ezio, né d'une mère porteuse. Durant l'émission diffusée sur la 6, il avait trouvé l'amour dans les bras d'Alexandre. Le coup de foudre avait rapidement opéré entre les deux hommes qui avaient fait le choix de se marier quelques mois après la fin de l'amour et dans le pré. Mais contre toute attente, le couple se séparait quelques mois plus tard et malgré la rupture, Mathieu n'a pas mis de côté son plus grand rêve, celui d'être père. Après un parcours semé d'embûche afin d'avoir recours à une GPA, il n'a jamais lâché et son plus grand souhait s'est réalisé. Depuis, il ne cesse de partager sa nouvelle vie de papa avec ses abonnés. Et ce mardi 9 juillet 2024, il a filmé un grand moment pour Ezio, à savoir son premier rendez-vous chez le pédiatre. Mathieu, je savais qu'un montrant le cosy dans ce sens-là, vous me diriez gna gna. Mathieu s'est donc filmé dans la voiture, en route pour le rendez-vous, mais un détail n'a pas échappé aux internautes. En effet, le cosy du nouveau-né était placé face à la route ce qui est fortement déconseillé. Ni une, ni deux, de nombreux abonnés lui ont fait remarquer ce petit détail. Le père de famille a donc décidé de mettre les choses au clair dans une autre story, quelques minutes plus tard. Je savais qu'un montrant le cosy dans ce sens-là, vous me diriez gna gna. Bon, en fait, j'ai une vieille voiture dont l'airbag ne s'enlève pas, ne se met pas en position off. Du coup, si y est-il marqué expressément dans la notice que si l'airbag ne s'enlève pas, il faut mettre le cosy dans ce sens-là, en mettant toutes les sécurités qu'il faut. Sinon, je l'aurais mis dans l'autre sens. Donc si y est-il dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Voilà, explique-t-il dans un premier temps. Il précise ensuite qu'au vu du jeune âge d'Edzio, il ne souhaite pas le mettre à l'arrière afin de pouvoir réagir rapidement s'il lui arrive quelque chose. Sujet clos